... Carolina au pied, veste en cuir et dreadlocks sur la tête, Electra, le look du nadeau rebelle de notre époque, et Clitemnestre, sa mère, celui d'une cruella des temps modernes. Une mise en scène contemporaine créée par Charles Roubault en 2003. ... Qui dépoussière l'un des chefs-d'oeuvre les plus violents de l'opéra. C'est une musique hystérique, comme le personnage d'Electra, c'est un cri du début à la fin, c'est un dramatisme exacerbé, et c'est très prenant, et heureusement ça ne dure qu'une heure cinquante, parce qu'on ne pourrait pas en tenir plus, tellement la musique est à fleur de peau. Electra, ou l'enfant blessé qui veut tuer sa mère pour venger son père, personnage mythique, enfermé dans une profonde solitude, symbolisée ici par cette cage d'escalier qu'elle ne quitte jamais. Electra fait partie de ces rôles que tant veulent chanter, mais que très peu peuvent tenir, du fait de la puissance vocale et physique nécessaire. L'américaine Jeanne-Michelle Charbonnet en fait partie, c'est la septième fois qu'elle endosse le costume. Pour moi c'est très intéressant ça, parce que je viens avec des idées, mais je cherche chaque fois, aussi chaque répétition, de trouver les nouvelles choses dans les mots, dans la musique, et avec ce rôle spécialement c'est très facile, parce que le livret est très très compliqué, la musique, évidemment, est compliqué, mais aussi la personnalité est une des grandes personnalités du théâtre, le personnage, oui. Vraiment j'adore cette petite fille blessée, troublée, elle est très dure, mais elle est dure parce qu'elle est blessée, et parce qu'elle a cette histoire. La partition, l'une des plus audacieuses de Richard Strauss, sous l'orchestre hyper présent dirigée ici par Pinsha Steinberg, va crescendo tout au long de l'action, jusqu'à l'extrême limite de la capacité des oreilles, comme le disait le compositeur allemand. Malgré la présence d'Orestes et d'Égyptes, Elektra est un opéra de femmes, un trio filles-sœurs-mères, incarné ici par Charbonnet, Merbes et Todorovic, trois grands noms à la hauteur de ce chef-d'œuvre, du XXe siècle.